Générique 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 Gabriel Plassa, bonsoir, bonjour, enfin il fait déjà nuit, donc plutôt bonsoir. J'ai le plaisir de t'inviter dans cette séquence qu'on va avoir ensemble, que j'appelle Dialogue en nos confins. Pourquoi ? Parce que l'objectif consiste justement à parler chacun respectivement de nos confins, et je sais que tu en explores de sacrés de confins puisqu'il s'agit de ceux du transport, du fait de se déplacer. Tu as une expertise très reconnue là-dessus, et depuis que je te connais, à chaque fois tu m'as complètement bluffé par la profondeur de tes recherches, la profondeur de ta réflexion, la vision que tu as. Et donc j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu commences à te présenter pour dire un petit peu ce qui te fait lever le matin par rapport à tout ça. Merci Jean-François pour l'invitation, c'est un plaisir de discuter avec toi sur ce sujet. Alors je vais me présenter rapidement, donc voilà, j'ai bientôt 50 ans cette année, et effectivement mon sujet c'est celui des transports et de la mobilité. Je suis père de famille, j'ai deux filles adolescentes, et je vis dans le sud de la France. Mon employeur c'est une agence, une agence publique qui s'appelle l'ADEME, Agence de la Transition Écologique, on y reviendra. Et précédemment j'ai commencé ma carrière en fait chez un constructeur automobile, donc dans l'industrie, et juste avant j'ai fait des études directement en lien avec ce sujet en fait, puisque ma spécialité c'est les moteurs à combustion interne et le pétrole, dans une école dédiée à ce sujet, et j'ai une formation d'ingénieur sinon généraliste. Donc j'arrive sur le sujet du transport, voilà, par l'automobile, par le moteur à combustion interne et le pétrole, et tout un chemin qui m'amène aujourd'hui. D'ailleurs ce sujet est en train de disparaître, les moteurs à combustion interne c'est complètement has-been, et donc voilà, tout ce que j'ai appris je peux le jeter à la poubelle. Et donc pendant toutes ces années, j'ai exploré effectivement le sujet de la mobilité en tant que système. Ce qui m'a intéressé c'est de regarder ce qui fait système, et pour explorer justement les façons de se déplacer demain, qu'ils soient plus respectueuses de l'environnement, ou moins consommatrices de produits fossiles, et qui correspondent en fait à nos besoins de société moderne. Et donc voilà, c'est ce sujet que j'explore sur plusieurs facettes, pour essayer de dénouer tous les fils, en effet. Merci Gabriel. Alors justement, tu le dis bien, tu l'explores de façon systémique, ça veut dire que la partie technique d'un moteur, de ce qui fait faire bouger un véhicule, représente une petite portion, certes importante, mais une petite portion de ta réflexion. Alors pour commencer à brosser un petit peu le paysage, pourrais-tu justement me dire ce que tu entends par cette vision systémique ? Et puis on avait prévu que tu commenceras aussi par faire une petite présentation, d'introduction justement de ton sujet, pour bien poser sur la table ce dont on va parler ensemble. Mais déjà, commence par nous dire un petit peu cette approche systémique, ce système que tu as des transports, et pas simplement d'un véhicule, d'une bagnole qu'on achète, ou d'un transport en commun, peu importe. Oui, c'est un point important. Donc ce qui fait système, si on regarde un petit peu avec du recul, se déplacer en fait, c'est rassembler quatre domaines, qui sont assez différents, pour réaliser une activité, et ça concerne en général une personne, parce que là on va parler de la mobilité des personnes, sachant qu'il y a tout un pan aussi sur la logistique, le transport des marchandises, qu'on ne va pas trop évoquer là, mais il y a des similitudes et il y a des grandes différences entre ces deux sujets. Donc se déplacer, c'est rassembler en fait quatre grands domaines, un véhicule, donc ça peut être une voiture, ça peut être un vélo, ça peut être son propre corps, une énergie, nécessaire pour ce véhicule, qui dépend bien sûr, une infrastructure, pour se déplacer, donc ça peut être une route, une voie ferrée, ou un chemin de randonnée. Et un quatrième domaine, en général les gens ont un peu du mal à le trouver, quand je pose la question, il a été jusqu'à présent assez négligé, assez marginal, et depuis une dizaine d'années, en fait, les acteurs de ce domaine-là sont en train de prendre une place très importante, c'est celui de l'information. On a besoin d'informations pour se déplacer, d'ailleurs, quand on prépare un voyage, on peut voir qu'on va chercher de l'information, les horaires, à quel endroit on arrive, comment on peut relier les différents endroits, et donc se déplacer, c'est coordonner ces quatre domaines, alors soit il y a des gens qui vous le préparent pour vous, quand vous achetez un billet de train, en fait, l'opérateur va à la fois gérer l'information, gérer le véhicule, gérer l'énergie et l'infrastructure, et vous achetez une place libre, qui se déplace, soit vous le faites vous-même, justement, quand vous préparez un voyage, et vous allez assembler les différentes pièces du puzzle, éventuellement louer un véhicule, chercher un chemin, voilà, et donc c'est ces quatre domaines-là, et en fait, derrière, il y a quatre types d'acteurs très différents, il y a quatre industries très différentes, il y a quatre visions de l'innovation très différentes, des pas de temps qui sont très différents, on n'innove pas pareil dans l'infrastructure, ou dans la formation, qui sont des pas de temps d'innovation très rapides, et donc, finalement, le progrès de la mobilité, ça va être un progrès systémique de ces différents domaines, qui doivent atterrir dans un territoire, dans un lieu donné, où là, on va encore ajouter un niveau de complexité, c'est que le territoire, c'est géré par des structures administratives, qui peuvent être différentes, des pays, des communes, des communautés d'agglos, des métropoles, et donc, en plus de l'aspect technique qu'on vient de voir dans les quatre domaines, il faut plonger ça dans un territoire, et donc auprès d'acteurs publics, qui ont aussi un rôle important pour gérer et administrer l'espace public, qui est partagé, et qui ne doit pas être capturé par un acteur ou l'autre. Donc voilà rapidement le panorama dans lequel on évolue. Super, merci. Effectivement, ça clarifie les choses, donc ces quatre domaines qui font effectivement cette pensée systémique. Alors évidemment, ce qui va nous intéresser ce soir, une fois que tu vas avoir posé un petit peu plus de notions de base sur le contexte, le paysage global et local éventuellement, tel que tu le vois, on va vraiment essayer d'aller dans nos confins, ça veut dire de nous poser des questions, ça veut dire quoi finalement la mobilité ? Pour notre espèce, allons-nous encore avoir besoin de nous déplacer ? Comment ? Ça veut dire quoi ? Dans le sens profond, se déplacer, donc d'aller d'un espace à un autre, on peut se déplacer par la pensée, je peux aller lire un livre et me déplacer dans un espace de pensée ou de représentation, on peut se déplacer évidemment physiquement, je peux faire une randonnée et aller quelque part à pied ou bien prendre un avion, donc il y a des tas de façons de se déplacer. Là, nous nous déplaçons quelque part par des pixels, sans déplacer nos corps, mais nous utilisons quand même des routes pour connecter notre expérience, donc le déplacement inclut-il spécifiquement un corps ou un objet physique ? Enfin voilà, on va se poser toutes ces questions, mais alors avant, j'aimerais, si tu veux bien, on va se faire un petit partage d'écran, et si tu veux bien donc nous montrer cette présentation, cette introduction synthétique, pour déjà comprendre un petit peu les enjeux tels que tu les vois. Voilà, on va partager l'écran, je vois tes diapos, si tu veux les mettre en plein écran, essaye, on va voir ce que ça donne. Alors cette petite, donc j'ai 10 diapos pour essayer de brosser un contexte et un panorama qui est assez large, et on va partir du passé, du présent, du futur. Alors voilà une image en fait, pour aussi montrer que l'automobile elle-même s'est construite avec des effets de réseau importants sur les infrastructures, donc plus la ville grandit, elle permet d'aménager le territoire, mais plus le territoire s'aménage avec des infrastructures qui sont illustrées là, plus l'automobile est nécessaire, qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc il y a un premier effet de réseau qui fait qu'on a besoin de l'automobile pour se déplacer dans pas mal de territoires. Deuxième effet de réseau, avec d'autres acteurs industriels, comme la grande distribution, s'il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas de grande distribution. Et inversement. Les deux sont intimement liés. Les deux se sont construits... Tu peux préciser, pour qu'on comprenne bien, ce que tu appelles un effet de réseau ? L'effet de réseau, donc ça va se démultiplier, les deux se renforcent, et à chaque fois qu'on rajoute une automobile, et bien ça légitime plus d'infrastructures, et quand il y a plus d'infrastructures, ça va appeler plus d'automobiles. Et la grande distribution, de la même façon, va se renforcer, ça va assécher les commerces au centre-ville, légitimant le besoin d'une automobile pour aller en périurbain ou en périphérie pour pouvoir acheter des produits moins chers. Donc il y a un lien. C'est donc un système technique global qui s'est répandu avec des effets positifs sur l'aménagement du territoire, sur la dynamique et le développement économique, puis ensuite a atteint des limites. D'abord la qualité de l'air, puis des aspects de nuisances sonores, puis les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, la dépendance au pétrole, et puis ensuite une saturation de l'espace public. Une petite anecdote peut-être au départ, si on regarde les images des villes avant l'automobile, d'abord il n'y a pas de trottoir, il y a une multitude d'objets qui se déplacent, piétons bien sûr, des animaux, des calèches. Il y a très peu de règles qui régulent ces différents flux. Ça se passe à des vitesses assez basses, et ça se passe relativement bien. Quand l'automobile arrive, quelques temps après, aux États-Unis, les constructeurs automobiles lancent une grande campagne autour d'un personnage qu'ils créent, qui s'appelle Jay Walker, et qui indiquent en fait que le piéton est dangereux, son comportement est dangereux, et donc il lui faut un espace dédié qui s'appellera le trottoir, qui sera construit pour lui. Et donc, en miroir, l'automobile s'arroge en fait une grosse partie de l'espace public, et en indiquant que voilà sa place et que le piéton maintenant est tenu d'être sur le trottoir et de ne surtout pas être sur la route. Et donc, c'est un combat sur l'espace public et sur l'aménagement du territoire. Alors, je reprends ici les quatre domaines que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, vous avez le véhicule, l'énergie, les infrastructures et l'information. Donc ça, c'est une vision du passé et puis du présent, quelque part. Sur l'information, j'ai volontairement indiqué le guide Michelin, qui est le précédent système d'information développé d'ailleurs ce qui est intéressant par quelqu'un qui vient du monde de l'automobile. C'est lui qui a créé des systèmes de cartes, qui a mis en place des bornes kilométriques, qui a mis en place un guide Michelin pour donner envie aux gens de se déplacer. Donc, une vision finalement très avant-gardiste de Michelin. Et dans ce monde-là, les activités pilotent les déplacements et les temporalités, c'est-à-dire que le salarié doit venir à 8h le matin et se débrouille. Ce n'est pas le sujet de l'entreprise et on trouve toujours un moyen de se déplacer. L'activité prime sur la mobilité. L'exemple du Covid montre qu'on peut faire l'inverse. C'est que là, on nous a interdit de nous déplacer et donc toutes nos activités ont été repensées avec d'autres contraintes qui montrent d'ailleurs qu'il y a des grandes marges de progrès ou des grandes marges de manœuvre. qu'on peut changer si on change les contraintes. Et donc, ces quatre visions, en fait, ce système, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul, atteint finalement sa limite à la fois sur des aspects techniques, sur des aspects énergétiques, sur des aspects externalités, donc les conséquences de l'utilisation de ce système. Et donc, l'imaginaire derrière l'automobile, véhiculé par exemple par Thelma et Louise, cet imaginaire de liberté, d'espace infini qu'on pourrait conquérir avec son automobile, touche aussi à sa fin, quelque part. Par contre, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas forcément d'acteurs qui sont capables de forger un imaginaire de la mobilité aussi puissant que l'automobile a été capable de le forger. C'est d'ailleurs un espace de créativité qui reste à conquérir. Alors, tout ça se passe, ces évolutions se passent dans un contexte que je caractérise, enfin, je reprends le terme de VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est important de rappeler ça dans le contexte des transports. Volatilité, donc, ça s'applique très bien aux matières premières, au prix du baril, aux composants stratégiques, par exemple, ou en ce moment aux puces électroniques. Une certaine incertitude aussi au niveau de tout ce que vont faire les gouvernements en matière de taxes, de fiscalité, d'incitation, par exemple, les zones faibles émissions en France qui sont en train de se mettre en place. Voilà, c'est un ingrédient d'incertitude pour les acteurs quand ça se déploie, de la façon dont ça se déploie. Un très haut niveau de complexité, donc complexité, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Donc, on a vu les quatre domaines, un grand nombre d'acteurs, interdépendants, qui jouent au niveau mondial. S'il y a un incident sur des puces électroniques, eh bien, la chaîne d'approvisionnement est arrêtée. Et on mélange maintenant de plus en plus le hardware et le software. Ce qui était avant un domaine uniquement de la métallurgie, des pièces, des composants. Petit à petit, c'est électrifié. Et maintenant, le passage à l'électrique, qu'on verra après, complexifie encore plus le sujet, puisque là, on a la part du software qui a grandi énormément. Et puis, le dernier point... Tu inclues la plurimodalité dans tout ça quand tu parles du software, par exemple, ce qui va optimiser mon dépassement d'un point A à un point B, qui va m'aider à trouver les bons systèmes de dépassement. Tu mets ça aussi dedans, cette ambiguïté ? Oui, tout à fait. Dans la complexité, c'est qu'arrivent des acteurs du logiciel, des acteurs numériques, qui vont, par des effets de réseau qu'on verra, nouer avec le citoyen une relation, lui apporter de l'information et lui conseiller des modes de transport pour se déplacer, par exemple. Et le dernier point, c'est l'ambiguïté. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que dans ce système complexe, dans ce grand nombre d'acteurs, devient difficile de savoir, finalement, si c'est un concorrent ou un partenaire. L'alliance récente, par exemple, entre Stellantis, donc le nouveau groupe Peugeot-Citroën, avec d'autres marques, et Amazon, par exemple, il y a eu un partenariat qui a été annoncé il y a quelques semaines. Est-ce un partenariat ? Qui est le fournisseur de qui ? Qui va capturer la valeur ? Quelle relation avec le citoyen, avec l'usager, sera la plus forte ? Totalement ambiguë, en fait. Synergie ou dépendance ? Est-ce qu'il faut ouvrir ou fermer des ressources ? On en verra un petit peu dans cette présentation. Est-ce que je dois poursuivre ou arrêter des activités ? Est-ce que je dois arrêter les usines de moteurs thermiques ? Parce que finalement, il n'y a pas de voie. Ou est-ce que je dois continuer un petit peu à garder ça au cas où il y a un changement au niveau de la politique, de la fiscalité, par exemple ? Donc, les acteurs naviguent dans ce contexte volatil, un certain complexe et ambiguïté. Et moi, ma question qui m'anime, c'est un petit peu celle-là, illustrée par ce cheval mécanique. Donc, on n'a pas fait évoluer le cheval quand on a construit l'industrie automobile. On a justement innové, on a créé de multiples industries, des acteurs du pneu, des constructeurs automobiles, bien sûr, tout un secteur sur l'industrie du pétrole. Avec d'ailleurs des concepts, le fordisme, le toyotisme, donc ça, c'est des modes de gestion d'industrie qui se sont après répliqués dans d'autres domaines industriels. Donc, il y a eu vraiment la création. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on fait évoluer l'objet automobile à ce qu'on le connaît ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, d'autres acteurs sont en train de créer des systèmes nouveaux et d'inventer finalement de nouvelles industries ? Et mon hypothèse, ou du moins ce que j'essaye de regarder, c'est où et qui est en train, peut-être sans être vraiment très visible, d'inventer aujourd'hui de nouvelles industries de la mobilité ? Alors, je fais un passage obligé par les plateformes numériques, comme tu l'as un petit peu évoqué. Arrive, effectivement, il y a 15 ans, Google Maps, notre téléphone, qui devient un assistant personnel de mobilité, capable de nous aider dans des situations complexes pour trouver la bonne information au bon moment. Et donc, il va s'intermédier entre l'usager, le particulier et d'autres acteurs. Et c'est là la grande force des plateformes numériques, c'est de réussir à désintermédier la première étape, bien sûr, de numériser. Google Maps a numérisé le transport et les données. Par exemple, Google est à l'origine d'un standard sur les données de transport public. Puisque la donnée n'était pas correctement faite pour un acteur du numérique, ils ont eux-mêmes créé le standard, et ensuite, c'est répandu dans l'industrie du transport public. C'est quand même un détail assez révélateur. Et ensuite... Par exemple, ce que tu veux dire, par exemple, ce qui permet de voir sur Google Maps, de façon homogène, des trajets de RATP à Paris, mais également du métro à New York, ou du train d'un point B. D'accord. Exactement. Et donc, ce standard, en fait, ces données, elles sont facilement accessibles et gérées par des artefacts numériques grâce aux standards qui ont été créés par Google. Et Google continue d'ailleurs à financer le développement de ces standards. Et donc, on voit dans les quatre domaines que le domaine de l'information est en train de grossir en importance, de prendre du poids par la qualité de la relation. Et ensuite, ces plateformes réussissent à créer de l'effet de réseau. Donc, par exemple, l'exemple de Spotify. Plus il y a de monde sur Spotify, plus il y a d'auteurs, plus il y a des gens qui écoutent, plus il y a des gens qui écoutent, plus les auteurs ont intérêt à y aller. Et de la même façon, pour les grandes plateformes qui ont réussi. Et le point radicalement différent de ces acteurs du numérique, j'y reviens, c'est la qualité de la relation avec la multitude ou avec l'usager, qui n'est pas toujours un client d'ailleurs. La relation est quotidienne. On regarde quotidiennement nos terminaux numériques. Alors que pour le transport public, la relation avec l'usager, d'ailleurs on parle d'un usager, on ne parle même pas d'un client, elle est assez médiocre, faible ou peu performante. Et la relation entre un consommateur automobile et le constructeur, elle est aussi très mauvaise en fait. Le client achète une voiture une fois tous les X années. Le constructeur a d'ailleurs décidé de se couper plus ou moins de l'aval et d'avoir une relation de marchand. Et ce n'est même pas eux qui vendent directement les automobiles, c'est les concessionnaires. Et donc la relation avec l'acheteur est très médiocre. Et ça va leur poser des problèmes quand on veut vendre de la mobilité. Et la mobilité, c'est trois ou quatre fois par jour où on va se déplacer en moyenne. Et donc la qualité de la relation, c'est le point clé des plateformes numériques par rapport aux autres acteurs. Alors un point que tu évoquais tout à l'heure, Jean-François, effectivement le numérique permet aussi de se déplacer finalement. Zoom est quelque part un acteur de la mobilité. Et donc j'ai construit là ce petit schéma. Donc on a quatre mondes, on a deux paramètres qui me semblent importants. Mobile, immobile, connecté, déconnecté. Donc ça, ça construit quatre mondes. Le monde évident où on est bien souvent, c'est mobile, connecté. Bon, donc là, c'est on est en déplacement, on a notre terminale, on a l'information de temps réel, on peut bientôt acheter, etc. Mobile, déconnecté. Donc là, on est volontairement ou involontairement déconnecté. Donc par exemple, dans une randonnée ou quand on veut voyager à l'étranger en souhaitant se déconnecter. D'ailleurs, souvent pour se reconnecter à soi-même, pour vivre quelque chose différemment. Ensuite, connecté et immobile. Donc là, très clairement, c'est la situation d'aujourd'hui, maintenant. Et donc là, il y a des acteurs comme Facebook, le métavers de Facebook. Connecté, immobile, nous promet en fait un futur de mobilité virtuelle de notre avatar. Donc on va aller potentiellement très loin dans cette mobilité-là. Et puis le dernier, immobile, déconnecté. Et là, c'est quelque part la méditation. La méditation est une forme de mobilité intérieure où on va aller s'explorer soi-même. Et donc, c'est quatre, finalement, façons de voyager qui peuvent être menées en même temps, ou elles y sont toutes quasiment aujourd'hui. On peut passer d'une à l'autre. On peut naviguer dans ces différentes façons de voyager. Et bien souvent, quand on pense transport, effectivement, on pense le coin en haut à droite. Alors que l'immobilité, pour moi, est une façon de se déplacer. Et donc, pour moi, il y a bien mobile, immobile et l'activité. La façon dont on va prévoir son activité, va avoir reçu une influence là-dessus. Alors, le niveau de complexité augmente. D'abord, comme je l'ai évoqué tout au début, le moteur thermique est en train de disparaître, sous contrainte environnementale, mais pas que. probablement aussi parce que des acteurs ont intérêt à ce qu'ils disparaissent et des acteurs qui, il y a 15 ans, étaient peut-être inexistants ou assez peu puissants et aujourd'hui, ils sont puissants. Le moteur électrique, en fait, sa grande vertu, c'est avoir une grande efficacité énergétique, le moteur en tant que tel. L'électricité, en fonction de la façon dont elle est produite, peut être plus performante que le moteur thermique. Et puis, c'est un objet extrêmement simple, en fait, par rapport à un moteur thermique. Et donc, il y a de nombreux acteurs qui ne pouvaient pas faire des voitures thermiques, mais qui peuvent maintenant faire des voitures électriques. Et donc, ça explique aussi pourquoi plusieurs constructeurs ont traîné pour faire sauter le pas, parce que ça ouvrait la porte à énormément de concurrents. et aujourd'hui, notamment en Asie, s'inventent, en fait, et se créent de nouveaux acteurs industriels qui découvrent simultanément le numérique et l'automobile. Et donc, pour eux, l'automobile telle qu'on la connaît, thermique et non connectée, est presque une anomalie. Ils ne comprennent pas pourquoi elle est comme ça. Et donc, ils sont en train, d'abord, pour leur marché intérieur, de concevoir des objets roulants qui sont radicalement différents. Et la façon dont ils les conçoivent également, ça, c'est un exemple de Foxconn. Alors, je ne sais pas si... Ah voilà, je n'avais pas changé. Donc, Foxconn, qui est le fabricant d'Apple, dont il sait produire des composants électroniques complexes à grand volume, s'est dit, moi, je vais faire une voiture électrique. Donc, ça, c'était fin 2020, donc ça, c'est récent. Et il l'aborde comme quelqu'un qui fait des produits électroniques en disant, je vais faire le hardware, je vais faire un skateboard, une base roulante électrique, avec des batteries, un moteur, des roues et une transmission. Et puis, je vais faire un stack logiciel pour commander le skateboard. Et qui veut construire sur cette plateforme est le bienvenu. Donc, on va vendre la plateforme nue. Vous pouvez inventer la voiture que vous voulez dessus. On va aussi faire des voitures et vous pouvez mettre votre logo sur la voiture. Et puis, on va faire des voitures avec notre logo, avec différentes tailles et tout ça, on va le fabriquer à grand volume et on peut le fabriquer. Ils ont déjà commencé d'ailleurs à acheter des usines aux Etats-Unis. Donc, voilà un acteur qui arrive de façon radicalement différente. Un acteur industriel capable de faire de volume, donc crédible du point de vue de l'industrie. Mais qui a une approche radicalement différente des constructeurs traditionnels. Et donc, si on projette un peu les quatre domaines que j'avais évoqués au début, eh bien, on a l'automobile qui devient en fait une multitude d'objets parce que ce skateboard, on peut en faire des tout petits, donc c'est les trottinettes, on peut en faire des plus gros. L'automobile, on peut la rendre accessible et finalement, on n'a plus tellement intérêt à l'acheter. grâce à notre téléphone, on va acheter des sièges quand on en a besoin. Et donc, le téléphone devient la clé en fait qui nous permet de nous déplacer. Et ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs industriels puissants qui ont intérêt à ce que cette vision arrive, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Et du coup, une multitude de vecteurs énergétiques, un paysage urbain qui devient avec plus de variété et pas uniquement dédié à l'automobile. Et puis, l'information, comme je l'ai évoqué, c'est le téléphone qui nous permet de récupérer de l'information, accéder au véhicule. Et également, un point essentiel, c'est quand l'usager se déplace, il crée de la donnée de déplacement. Cette donnée, elle est utilisée par les plateformes pour améliorer leur offre, mais elle peut être aussi utilisée par des acteurs publics pour mieux comprendre comment les gens se déplacent et avoir une politique des prises de décision pilotées par la donnée. Alors ça, c'est tout le travail que je mène notamment à travers les communs et l'open source dont je parlerai juste après. Mais ce point-là est essentiel, c'est que pour la première fois, en fait, on a des données d'usage. Alors que jusqu'à présent, on faisait des enquêtes pour questionner les personnes avec un système de statistiques traditionnelles. On était beaucoup moins précis. Les enquêtes coûtaient très cher, donc on en faisait très peu. Là, on a des données qui remontent et donc on peut connaître en temps réel comment un territoire se déplace, quel mode de transport il utilise, quel est l'effet de la météo, quel est l'effet d'un événement et donc pouvoir piloter ou du moins mieux piloter les prises de décision en matière d'investissement par exemple. Donc j'en termine avec ma dernière diapo. Finalement, de tout ça, mon sujet, c'est donc la complexité, c'est comment réussir à ce que tous ces acteurs hétérogènes, donc publics, privés, grands, petits, soient plus intelligents collectivement et réussissent à produire des systèmes de transport plus performants. Et effectivement, les innovations, elles sont bien sûr sur les objets roulants, sur les technologies, mais elles sont aussi aux interfaces entre les domaines, entre les quatre domaines qu'on a vus, entre le public et le privé, entre des prises de décisions de structures privées, des prises de décisions d'autorité organisatrice des transports. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'intéresser il y a à peu près une dizaine d'années au système complexe, à l'intelligence collective, puisqu'on a énormément d'acteurs qui doivent collaborer, donc comment réussir à ce que ces acteurs collaborent mieux, quelque part, qu'ils prennent de meilleures décisions et qu'on soit plus intelligents ensemble. Et ce qui m'a amené à créer, en commençant par un blog, puis ensuite une association qui s'appelle La Fabrique des Mobilités. Donc voilà cette introduction détaillée, si on peut dire, des travaux que je mène dans le domaine. Merci, merci beaucoup Gabriel, vraiment très clair. Ça donne une belle vision d'ensemble, en tout cas, des enjeux et de l'immense complexité de tout ça. Alors, j'ai une première question. Quels grands enjeux tu vois dans tout ça ? Tu parles effectivement d'optimiser tout ça, que ça collabore mieux, qu'il y ait plus d'intelligence collective. Bon, ça, ça reste finalement assez vaste et assez vague. mais j'aimerais que tu nous dises quels enjeux, on va dire, les opportunités ou les dangers ou les deux à la fois que tu vois, donc des possibles se dessiner, soit dystopiques, soit utopiques, soit les deux à la fois et que tu nous parles aussi du rôle de cette structure que tu as créée ou co-créée La Fabrique des Mobilités qui, je l'imagine, représente un acteur essentiel dans tout ça. Oui, alors, sur les grands défis, on peut quasiment en donner un par grand type d'acteur. Pour moi, un point essentiel, donc c'est l'autorité organisatrice. Dans le transport, on parle d'une autorité organisatrice des transports. Donc ça peut être une région, une métropole qui va donc, comme son nom l'indique, gérer le transport public mais maintenant, gérer aussi, par exemple, des services de véhicules partagés et demain, un système multimodal, global, intégré. Le mot autorité, en latin, « au gérer » signifie « savoir augmenter ». C'est-à-dire que quelqu'un a autorité parce qu'il a un savoir augmenté par rapport aux autres. Et ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est précisément le fait que les autorités n'aient plus autorité. Les acteurs du numérique, par exemple Google, aujourd'hui, a plus de connaissances sur les flux de transport que l'autorité organisatrice. Ce qui m'amuse en général à leur dire qu'elles n'ont plus autorité. et donc ça, ça présente un certain risque dans la prise de décision puisque du coup, Google, qui développe notamment à travers un laboratoire des logiciels pour faire du conseil aux collectivités, peut faire du conseil d'aménagement de solutions de transport avec ces données, mais sans que la collectivité ait des données pour vérifier ou pour se faire un point de vue. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est l'écart en fait de connaissances entre des acteurs publics et des acteurs privés. Et on a besoin de rééquilibrer cet écart. Et donc, premier défi, donner aux autorités organisatrices des moyens de créer de la donnée, de la connaissance, de bien la gérer pour pouvoir prendre des décisions éclairées à partir de ces données-là. Excusez-moi, juste pour clarification, je t'interromps juste pour les clarifications. On se retrouve finalement dans cette éternelle tension entre le public et le privé en sachant que le privé se trouve à la fois dans le rôle de juger parti. On pourrait dire ça aussi pour l'industrie pharmaceutique, par exemple, qui a quand même tout intérêt à vendre des médicaments et qui va, on peut sans douter, se trouver orienté, magnétisé vers des logiques de marché plutôt que simplement des logiques de santé publique qui pourraient éventuellement s'avérer plus préventives, par exemple. Donc, vois-tu un petit peu ce même type de tension se produire avec Google qui a peut-être des intérêts particuliers qui vont donc orienter des conseils qui n'iront pas forcément dans le sens du bien public ? Et aurais-tu quelques exemples pour clarifier cette question-là avant de continuer ? Oui, c'est ça. Donc, le fait que Google Maps propose une hiérarchie des modes, par exemple, quand on questionne et qu'on veut aller du point A au point B, ce n'est pas notre. Il y a un algorithme qui va faire une sélection, une priorité. Il n'y a pas de transparence sur l'algorithme. il n'y a pas de transparence sur le parcours qui va être proposé par exemple à l'automobiliste pour rejoindre son point d'arrivée et qui sont là du ressort de l'autorité organisatrice. Peut-être que l'autorité ne veut pas que les personnes utilisent cette voirie-là plutôt qu'une autre en fonction des horaires ou que sais-je. Et donc, voilà, des questions qui sont importantes et aujourd'hui, pour les gérer, les autorités, les acteurs publics n'ont pas forcément toutes les ressources en leur possession pour peser. Le deuxième défi, c'est d'amener les personnes, les citoyens, les ménages à expérimenter des modes alternatifs à la fois de transport donc ça, c'est le premier niveau de pouvoir tester dans leur quotidien d'autres choses qu'un mode majoritairement centré sur l'automobile. Donc, comment on accompagne les ménages, les personnes dans ces phases d'expérimentation parce qu'il y a des gens qui ont du mal à le faire et les infrastructures ne sont pas toujours effectivement correctes. Donc, comment on accompagne ces expérimentations-là ? Ensuite, il y a un troisième en prenant, je finis sur cette partie-là, en prenant notamment soin des personnes les plus fragiles, des personnes qui ont des horaires décalés, là où il n'y a pas de transport public, qui ne décident pas où elles habitent et où elles travaillent par exemple. et donc, ces personnes-là, il faut absolument qu'elles réduisent leur dépendance sur l'automobile et c'est en commençant par elles. Troisième défi, le plus facile, on peut dire, le plus évident, c'est de développer des offres de transport. Donc là, c'est de nouveaux véhicules, des services de mobilité, donc en jouant à la fois sur les objets et sur les services. Donc là, par exemple, à l'ADEME, on lance l'extrême défi qui vise à développer des objets roulants entre la voiture et le vélo, à trois roues, à quatre roues, des quadricycles qui seraient légers, recyclables, reconditionnables. Aujourd'hui, on reconditionne des téléphones, pourquoi on ne pourrait pas reconditionner des petits objets roulants pour le quotidien ? Donc voilà, augmenter l'offre et fournir une multitude d'objets roulants, de services de mobilité faciles à utiliser, faciles à comprendre pour tous les territoires, pas uniquement les villes, là où il y a majoritairement ces solutions, mais aussi pour le périurbain et le rural. Et puis, quatrième défi, au niveau de l'État, l'État joue un rôle très fort dans les choix modaux par la tarification, par les incitatifs, les aides, par le barème fiscal, par exemple, aujourd'hui, là, récemment, suite à l'augmentation du prix du baril, le gouvernement a décidé d'augmenter le barème fiscal pour que les grands rouleurs réduisent l'impôt et donc, finalement, est une économie. cette décision, elle, de fait, elle renforce l'usage de la voiture puisqu'on la rend... Donc, ça, c'est une décision. On aurait pu peut-être décider autre chose. Et donc, concevoir des mécanismes d'incitation et de contrainte qui soient compris, qui soient cohérents et qui amènent à changer les pratiques de tout le monde et notamment des personnes les plus fragiles, il y a vraiment un travail de design, en fait, complet à faire sur ce sujet-là. Voilà un petit peu les grands défis. Et donc, sur le dernier point, peut-être un exemple qui est un des projets de la fabrique des mobilités. On a un projet qui s'appelle Mon Compte Mobilité. qui est donc une plateforme logicielle qui est en train d'être développée en open source qui sera un commun, donc utile à tous les acteurs de la mobilité gérés par un acteur neutre public. Un peu comme une carte vitale finalement pour la santé. Là, ça va être pour la mobilité. Donc, on se crée une seule fois un compte et après, quand on se déplace, nos données de mobilité reviennent dans notre compte et en fonction de la façon dont on se déplace, on peut recevoir des incitatifs de la collectivité, de l'État, en interrogeant le compte et nos données restent personnelles. On ne les divulgue pas. Donc, c'est un moyen, en fait, ce compte mobilité de permettre à des collectivités ou à l'État d'inventer des incitatifs aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas inventer parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques pour valider par exemple que Jean-François fait du covoiturage, du vélo, du transport public, etc. Et donc, il a soit le droit à un incitatif, soit il peut rouler un petit peu même avec sa voiture ancienne parce qu'à côté de ça, il a un certain nombre de déplacements vertueux. Donc ça, en fait, on n'a pas les outils techniques pour pouvoir gérer ça et donc, les incitatifs et les contraintes qu'on met en œuvre sont datés, en fait, et ne sont pas modernisés avec ces moyens-là. Alors, j'ai une question spécifique par rapport à ça, Gabriel. L'optimisation en tant que telle relève vraiment du big data, il faut des millions et des millions de données pour comprendre les effets émergents. Je vais dire quelque chose d'un petit peu simpliste, mais on n'a peut-être pas des effets positifs si tout le monde se mettait à se déplacer à vélo, par exemple. Il y aurait peut-être des effets systémiques contraires ou si tout le monde se déplaçait à trottinette ou à pied ou en transport en commun. comment, justement, sur ce compte mobilité, il y a quoi qui peut permettre d'orienter des décisions qui vont se trouver à la fois bonnes pour le collectif et bonnes pour moi en tant que usagers particuliers, autrement que dans des sortes de logiques assez simplistes pensées par le haut et projetées vers le bas qui en général ne marchent pas parce qu'elles ont justement des effets systémiques qu'on ne peut pas prévoir. Il n'y a que les analyses de big data qui permettent de voir les effets d'émergence. Donc comment tu vois un petit peu cette question-là ? Oui, tout à fait. Dans le compte, le citoyen aura la possibilité de partager par exemple des données moyennes de ses déplacements avec la collectivité qui ne sont pas des données très confidentielles. Une moyenne de nos déplacements par semaine ou par mois ne dit quasiment rien de nous, de notre vie privée. Par contre, elles vont renseigner les collectivités pour justement réduire l'asymétrique que je mentionnais tout à l'heure et permettre aux collectivités de développer une culture aussi de la donnée, de la prise de décision par la donnée, de modèles, d'aménagement et de développement de solutions en s'appuyant sur les usages réels observés et pas sur quelques données ou des enquêtes qui ne montrent pas assez de résultats. Donc en fait, c'est un champ c'est un champ global en fait à engager. Pour l'instant, il n'y a pas encore ces outils-là. Peux-tu, pour finir d'exposer un petit peu tout ça, parler de la fabrique des mobilités ? Oui, merci. Alors, la fabrique, c'est une association qui a été impulsée avec l'aide de l'ADEME et le pari ou l'analogie qu'on peut faire dans un collectif pour améliorer son mode de fonctionnement, les objets liens jouent un rôle important. Ils vont permettre à des gens de se synchroniser sans commandement, sans quelqu'un qui va décider sur le rôle des différents acteurs. et donc, ma réflexion était de dire dans un champ industriel, quels seraient les objets liens qui permettraient à des collectifs étendus de prendre des décisions. Et donc, l'hypothèse, c'est de dire que des ressources ouvertes, documentées, utiles, bien sûr, aux acteurs répondant à leurs besoins, comme elles sont ouvertes et documentées, elles sont accessibles, personne ne va décider si qui ne peut les utiliser ou pas, elles sont là, et de fait, elles vont obliger les acteurs qui vont les utiliser à collaborer pour pouvoir les utiliser et les développer. Et donc, on met au centre de la fabrique le sujet des communs, de l'open source, comme un moyen de fournir des ressources utiles aux acteurs et à les obliger finalement à collaborer pour les maintenir, les développer et les faire progresser. C'est donc un moyen et une fin, quelque part, c'est commun. Et donc, on a des projets dans plein de domaines, par exemple, le compte mobilité qui est développé en open source, on a des projets sur un véhicule électrique open source, on a des projets sur une application pour produire ces données de mobilité en open source, ou bien des logiciels pour faire du comptage et produire de la donnée et aussi de la connaissance open source. Voilà, donc tout un tas de projets qu'on mène avec tous les acteurs de la mobilité, à la fois les industriels et les territoires. Ces ressources-là, elles sont aussi utiles pour les écoles en tant que ressources pédagogiques, un véhicule électrique open source, puisque tout est documenté, il va vraiment servir de ressources pédagogiques plutôt qu'un véhicule propriétaire où on n'a pas accès au code, donc pour l'enseignement, c'est plus intéressant. Et donc, on fournit une bibliothèque de communs et maintenant, il y a tout un travail aussi pour montrer aux acteurs industriels qu'ils ont intérêt à faire levier des communs même dans un champ concurrentiel. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va doser l'ouverture et la fermeture de la ressource, c'est pas toujours tout ouvert et c'est jamais tout fermé parce que si c'est tout fermé, l'acteur industriel il est tout seul à gérer sa ressource et on a vu que c'était un problème systémique donc il faut que sa ressource soit utilisable par d'autres pour faire de la multimodalité, pour se développer et donc on travaille pour faire comprendre aux acteurs industriels l'importance de l'open source même dans des champs concurrentiels. Alors on va je te propose qu'on aille un petit peu sur ce sujet là qui me semble en soi déjà extrêmement sensible et extrêmement important sur la donnée déjà aussi pour clarifier les choses que les gens qui nous écoutent comprennent bien quand on parle d'open source il faut bien faire la distinction entre l'open source des logiciels ou des algorithmes qui gèrent la donnée et l'open source de la donnée elle-même autrement dit il peut y avoir un logiciel open source qui va traiter tous mes déplacements et en tirer des statistiques des algorithmes de conseils pour mes déplacements sans qu'il y ait nécessairement accès à mes données personnelles parce que mes données personnelles peuvent rester justement fermées soit parce que je les possède soit parce que l'opérateur les possède aussi et donc il faut introduire déjà cette distinction comment tu la partages toi cette distinction entre l'open source du traitement du mode de traitement et l'open source de la donnée alors l'open source de la donnée donc l'open data sur le sujet des transports est assez bien couvert il y a une structure maintenant reliée au ministère des transports qui fait tout un travail de fourmis sur d'abord standardiser les données c'est à dire quel format des trottinettes partagées ou des vélos ou des voitures ou un bus etc à chaque fois il y a des formats différents donc pour standardiser les formats et pour récupérer ces données les organiser les mettre à disposition d'ailleurs il y a une loi qui oblige des opérateurs à publier en open data ces données là après effectivement il y a un travail sur les algorithmes et là on pousse pour que ces algorithmes soient aussi ouverts et transparents parce que par exemple conseiller un mode de transport si c'est géré par un acteur privé sans qu'on ait accès à l'algorithme on ne sait pas en fait pourquoi il classe différemment les conseils des modes de transport à proposer et donc on pousse nous pour développer des algorithmes en open source également aussi pour mutualiser des efforts et pour les collectivités qu'elles ne soient pas dépendantes d'un acteur privé ça aussi c'est important et puis du coup aussi elles mutualisent des coûts pour créer des communs alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable justement pour comprendre tout ça pour commencer à nous pousser un peu l'un l'autre dans les confins tu peux avoir de la donnée partagée entre différents acteurs systémiques autrement dit un constructeur de trottinettes Google Maps Waze un transport en commun etc mais ils la partagent entre eux ça n'en fait pas pour autant de l'open data ça veut dire simplement qu'ils ont même éventuellement défini des règles marchandes entre eux pour se revendre ou se refiler de la donnée dans ce qui pose la question de la possession de la donnée du côté transparent aussi de la donnée qui possède quoi je vais ajouter de la complexité sur ma question parce qu'on parle toujours de la donnée comme un truc à plat la donnée je ne sais pas tu connais ce terme de l'échelle d'Acoff échelle d'Acoff A-C-K-O-F-F l'échelle d'Acoff elle parle d'une hiérarchie en fait des informations plus précisément on pourrait parler d'une holarchie alors ça parle de quoi ça parle de quatre niveaux la donnée le data brut par exemple des séquencements de points de GPS de mon déplacement il y a juste la donnée brute ensuite on passe à de l'information l'agrégation de ces points GPS vont me donner de l'information construite à partir de la data par exemple je vais de Paris à Lille voilà j'ai fait ce trajet là il y a une information éventuellement je l'ai fait en train ou je l'ai fait en voiture mais voilà l'information construite sur la data ensuite il y a le savoir le knowledge en anglais par exemple si je fais Paris-Lille du lundi au vendredi peut-être que ça dit que je vais travailler à Lille tu vois donc on va déduire à partir de ces différentes informations donc des agrégations d'informations des connaissances sur mon mode de vie et puis tu as à partir de l'agrégation de ces informations tu peux avoir ce que Ackhoff appelle de wisdom on pourrait plutôt dire de connaissances avisées que de sagesse au sens spirituel du terme par exemple ça peut permettre de savoir mon style de vie ou bien me donner des recommandations sur comment optimiser mes transports ou mieux travailler etc donc là on va commencer à déduire des choses et tu vois que quand on commence à comprendre ce niveau de hiérarchie on rentre dans un domaine extrêmement important parce que par exemple un opérateur peut tout à fait considérer que je reste propriétaire de mes données ça veut dire la simple somme de mes points GPS successifs dans le temps mais lui il va appliquer des algorithmes pour en déduire des informations de la connaissance et de la sagesse entre guillemets en tout cas il faut bien le remettre dans ce contexte donc il y a quoi qui appartient à qui tu vois tu peux me donner toutes tes données de base tu en restes le propriétaire et moi j'agrège ces choses là je vais construire des connaissances dont tu n'as même pas conscience sur ton propre style de vie donc comment s'inscrire déjà sur cette question là qui me semble essentielle qui possède quoi et pourquoi les acteurs actuels peu importe lesquels auraient intérêt à ouvrir de la donnée sinon effectivement la vendre pour leur business model mais à la rendre ouverte pour le bien commun peux-tu aborder ces questions là aujourd'hui aujourd'hui en fait ce qui les amène ce qui peut les amener à communiquer cette donnée c'est la loi c'est le RGPD qui oblige notamment à la portabilité des données donc c'est à dire que tu peux demander à Uber à la SNCF de te renvoyer les données qu'ils ont sur toi alors excuse-moi je t'interromps juste pour la clarification ça veut dire la data le bas de l'information pas forcément l'information pas forcément la connaissance etc et donc effectivement alors d'une part très peu de gens le font même ceux qui vont le faire vont récupérer des traces bon on fait pas grand chose donc dans le compte mobilité en fait on envisage non seulement de récupérer ces traces donc quand on passe par un opérateur c'est facile ils nous les renvoient quand on auto-opère sa mobilité quand je conduis ma voiture ou mon vélo il faut que je m'auto-trace que j'auto-produise mes données pour les verser dans mon compte et ensuite effectivement sur mon compte il me faut des algorithmes personnels ou en tous les cas gérés par moi pour me faire du conseil à partir de mes données donc les différentes étapes déjà mettre en cohérence ces données les rendre lisibles les rendre compréhensibles donc de l'information puis du conseil pour améliorer ma mobilité faire des bilans etc donc ces algorithmes là on va les faire ça s'appelle un coach en fait une espèce de coach mobilité et ils seront bien à l'intérieur de notre cloud et donc et ensuite on décide est-ce que une partie de ces données j'envisage je suis d'accord de les partager avec ma collectivité ou avec des labos publics de recherche par exemple pour améliorer la connaissance pour prendre de meilleures décisions je peux donner un autre exemple l'idée vient de la fabrique des mobilités ensuite le dispositif a été réalisé par une start-up d'état par une équipe de développeurs c'est un registre qui certifie que deux personnes covoiture l'intérêt de ça c'est de faire le lien entre des opérateurs privés donc BlaBlaCar ou d'autres une personne qui covoiture chez BlaBlaCar dans un territoire qui utilise le registre BlaBlaCar envoie en fait à la collectivité les données sur le trajet anonymisé la collectivité sait que la personne a covoituré elle peut donner un incitatif un euro par trajet à la personne qui covoiture donc là on a un premier lien intéressant c'est que pour l'opérateur ça lui permet d'avoir un modèle économique le territoire ça lui permet de financer du covoiturage en étant sûr que la personne a covoituré et le deuxième effet bénéfique c'est que le territoire récupère des données des trajets covoiturés sur son territoire données qu'il n'avait pas du tout parce que c'était des données privées là elles sont anonymisées gérées par ce registre de preuve de covoiturage et donc il a une vue globale sur où quand les gens covoiturent sur mon territoire et donc je peux prendre des décisions développer un parking de covoiturage ici créer une voie réservée pour le covoiturage là en m'appuyant sur des données d'usage réel anonymisé donc qui protège la vie privée et du coup je crée de la connaissance pour l'acteur public donc voilà un exemple de dispositif numérique public finalement qui va jouer sur l'intérêt général et qui fait le jeu de ces données privées qui deviennent en partie publiques ok je comprends que ça doit se jouer sur à la fois des mécanismes incitatifs et puis des mécanismes contraignants par la loi je continue à me faire l'avocat du diable je continue de croire et tu vas peut-être démentir que les acteurs privés ont une telle connaissance des données avec un degré de finesse tellement plus important et ensuite aussi des connaissances sur les algorithmes en tant que tel il y a une R&D absolument énorme là-dedans sur les algorithmes d'optimisation les algorithmes aussi qui permettent d'extraire de faire du profiling comment finalement le secteur public sinon par la contrainte ou d'autres mécanismes incitatifs peut-il faire concurrence à l'efficience des acteurs privés leur efficacité incroyable et donc aussi éventuellement des offres privées qui vont peut-être faire extrêmement incitatifs dans lesquels je reste finalement la marchandise sans le savoir comment tu vois ce jeu d'équilibre j'ajoute une chose à ma question on sait que si un acteur privé ou public peu importe possède l'ensemble de mes points GPS de déplacement il sait quasiment tout de moi et même mieux que moi il connaît mes tendances il connaît mon style de vie le type de travail que j'ai si j'ai une vie familiale ou célibataire si j'ai un compagnon si je vote à droite ou à gauche de quelle catégorie sociale à quelle catégorie sociale j'appartiens etc. finalement un déplacement représente un outil de profiling absolument incroyable extrêmement fin y compris un outil de profiling politique aussi de style de vie de catégorie socio-professionnelle etc. comment la société peut-elle avoir la mainmise sur ces choses-là et comment les pouvoirs publics peuvent-ils avoir aussi une volonté politique de le faire en sachant actuellement toutes les collusions qu'il y a entre les états et puis le lobbying et les acteurs privés qu'on trouve dans tous les domaines je pense la mobilité mais on le voit aussi aujourd'hui avec la santé comment tu vois ces choses-là au-delà de quelques anecdotes que tu viens de donner pour qu'il y ait un véritable rapport de force qui s'inverse ça veut dire que la société devienne et la mainmise sur les choix politiques j'ai pas la réponse malheureusement j'ai pas la réponse magique ben non je suis désolé t'as pas la réponse c'est pour aller dans ton sens et puis après j'essaierai de répondre Google a un labo public qui s'appelle Sackbroke Lab qui s'intéresse à l'urbanisme aux mobilités et ce labo a créé un logiciel enfin un projet qui s'appelle Replica et donc Replica alors le site c'est ReplicaHQ.com les données remontent des téléphones Android donc une quantité colossale de données pour pas être embêté par le RGPD Google a eu l'idée très maligne de répliquer une population virtuelle d'Avatar qui ont les mêmes mobilités globales que les gens réels une fois cette population simulée RGPD free c'est pas des gens et donc il l'indique on sait où quand comment et pourquoi vous vous déplacez il le marque et donc oui et donc avec ça on développe des outils de simulation urbaine de votre réseau et public de transport public et pas très bien fait et ça pour moi ça a été le point de départ aussi de me dire mais ça peut pas c'est un problème donc j'ai pas vraiment la solution à la réponse pour moi un gros problème c'est que d'une part effectivement c'est des sociétés privées aucune n'est européenne on peut rajouter aussi ce petit point de détail et donc ayant loupé en fait ce développement technique des plateformes numériques à l'échelle en Europe on a cette double problématique privée et étrangère donc des acteurs privés et étrangers vont venir conseiller les collectivités européennes pour améliorer leur système de transport public alors que l'Europe est parmi les meilleures au monde ce qui est quand même un paradoxe mais et donc pour essayer de répondre à cette problématique s'appuyer sur le RGPD qui est quand même un truc qui est relativement intéressant et essayer de construire pour moi la voie de sortie c'est des infrastructures numériques publiques à l'échelle donc ça serait réussir à faire des solutions logicielles développées par le public qui créent de la donnée d'intérêt général pour contrebalancer ce rapport de force mais aujourd'hui on en est très loin on reste sur des on commence à construire ces dispositifs là mais ils sont à des années de lumière effectivement à la fois des données des dispositifs de recherche et des moyens mis en oeuvre par les acteurs privés donc je ne peux que constater en fait cet écart cet écart et et tenter avec ces moyens là de le réduire donc le compte mobilité en fait il faudrait d'ailleurs une dynamique européenne alors les belges et les hollandais sont arrivés à la même conclusion par exemple donc il faudrait construire un dispositif européen pour produire de la donnée et des algorithmes comme tu l'as évoqué qui créent des savoirs créent de la connaissance et et permettent de de faire un peu contrepoids face à face à ce que font les plateformes américaines oui en sachant que tout ça demande de l'argent public beaucoup de d'argent public ou éventuellement une dynamique de de start-up incité avec des contrats clairs sur sur la donnée on va y revenir un petit peu là dessus parce que ça me semble un sujet essentiel de société au delà des questions de plurie-modalité savoir si on va utiliser plus de la trottinette du train ou de la téléportation ce qui a un intérêt mais surtout de voir ce qui m'intéresse dans notre conversation consiste à nous poser la question ça nous amène quoi derrière comme vision du monde il y a quoi comme vision du monde et avant qu'on aille là quels modèles économiques justement tu vois pour les acteurs que tu as mentionné entre ceux qui font la plateforme de base sur 4 roues 2 roues 3 roues batterie etc donc là tu as des très gros acteurs industriels qui vont faire vraiment du développement de masse donc j'imagine ils font de la vente sur de l'économie d'échelle tout simplement sur de la très grosse production donc il faut qu'ils produisent beaucoup comment tu vois des acteurs comme Google ou d'autres des opérateurs qui justement arrivent comment ça va fonctionner un petit peu tout ça comment les flux financiers vont se faire entre la donnée entre l'objet etc vaste sujet alors oui comme tu l'as évoqué il y a du hardware du matériel donc là qu'on peut penser comme en venant d'économies Fordis donc il faut faire des économies d'échelle et produire des commodités en fait des plateformes roulantes à grand volume alors ça se fera probablement Foxconn est très clairement là-dedans il y a quelques grands acteurs chinois qui viennent d'ailleurs tous du numérique Xiaomi etc qui ont le même modèle donc des skateboards certains d'ailleurs sont ouverts c'est-à-dire qu'ils disent venez faire le véhicule la voiture que vous voulez au-dessus ce qui permettra de couvrir potentiellement plein de niches c'est-à-dire des marques vous pourrez avoir Vuitton qui fait une voiture électrique tout est imaginable avec des produits des commodités en bas donc ça c'est un premier modèle économique classique la question qu'on peut évoquer sur ces produits-là c'est les durées les multiples les multiples vies est-ce que ce skateboard il est reconditionnable il peut avoir une durée de vie très longue finalement on peut changer après l'habitacle avec un autre un autre véhicule donc ça c'est soit c'est ce qu'on va voir soit c'est une alternative peut-être pour l'Europe d'avoir des véhicules à durée de vie très longue du coup qui oblige à avoir des micro-usines où on va les remettre en état les réparer les maintenir et donc avoir plus des centres distribués sur le territoire qui vont faire ce travail au quotidien quitte à acheter un produit chinois mais à durée de vie très longue et qui peut être géré sur place ou une partie du produit chinois et puis après dès lors qu'on met du logiciel là il y a plusieurs des multitudes d'options qui s'ouvrent ça peut être par exemple Apollo qui est le programme chinois de la voiture autonome Apollo qui est piloté par Beidou donc l'équivalent de Google en Chine le consortium Apollo a choisi l'open source sur une partie des logiciels ça leur permet de couvrir plein de marchés d'être utilisés par des petits constructeurs qui n'auraient jamais pu avoir d'automatisme et puis la vente ils la feront peut-être plus tard sur des services sur de la maintenance sur de l'adaptation à des cas particuliers et une version de base qui sera qui sera gratuite et utilisable par un grand nombre de constructeurs étant entendu qu'ils vont aussi se rémunérer probablement sur la donnée générée par les véhicules et là on revient sur le partenariat que j'ai mentionné entre Stellantis et Amazon voilà les multiples véhicules qui vont circuler produisant de la donnée quel usage Amazon va faire de ces données quel alors soit le premier niveau soit les autres niveaux en matière de simulation et de connaissance ça tout ça pour moi c'est d'abord c'est inconnu ces données là sont des données évidemment qui ne sont pas révélées en tous les cas il y a des opportunités qui s'ouvrent pour de nouveaux acteurs numériques et puis après il y a enfin une autre une autre étape c'est que ces données sur les véhicules finalement si elles ont une valeur si le marché leur trouve une valeur plus tard et bien peut-être d'autres acteurs vont arriver pour produire cette donnée dans les véhicules aujourd'hui c'est les constructeurs qui se sont dit nos véhicules vont générer de la donnée donc on la garde pour nous on en redonne un petit peu à celui qui a acheté la voiture mais on se garde une partie de ça tu as entendu que pour l'instant on ne sait pas les modèles d'affaires qui vont être générés par ces données mais si jamais ça génère de la valeur il est assez simple de reproduire la donnée générée par le véhicule ne serait-ce qu'en mettant un téléphone dans la voiture il va générer pratiquement la totalité de ces mêmes données donc en fait les jeux d'acteurs et l'ambiguïté entre qui va remporter la mise pour l'instant ça reste à définir alors allons un petit peu justement dans des questions maintenant d'être un petit peu écologiques et d'infrastructures déjà effectivement tu l'as dit quand on a commencé à discuter tous nos plans d'urbanisation depuis que la voiture existe ont fait leur extension dans un monde de voitures la crise des gilets jaunes en France a bien montré la limite de la chose combien de gens aujourd'hui doivent prendre une voiture pour faire 30 km ou 50 km pour aller travailler puisqu'on a vendu ce mécanisme là comme la façon effectivement d'exister mais qui touche à sa fin aujourd'hui ça veut dire déjà une complète reconfiguration de tous les plans d'urbanisme je parle des centres-villes comme des banlieues avec l'idée de trouver de la proximité littéralement dans tout donc de revenir au petit commerce de proximité de revenir au travail de proximité voire éventuellement au travail chez soi à l'école de proximité à l'hôpital de proximité là où nous avons 50 ans au contraire d'ultra-centralisation dans des grands hubs des grandes villes des grands hôpitaux des grandes entreprises donc là on revoit une sorte d'éclatement en autant de petits modules il semble aussi que pour la création de l'énergie ça va fonctionner dans ce sens-là maintenant ça ne se fait pas du jour au lendemain ça ne se fait pas en une semaine ce genre de choses comment tu vois ben oui le Pékin moyen qui a sa voiture qui doit déposer les enfants à l'école qui va faire 5 km pour les déposer à l'école qui va faire ses 30 bornes pour aller au boulot qui va rentrer le soir qui va refaire la chose inverse et puis il va falloir prendre la voiture aussi pour amener les petits au judo à 18h et ainsi de suite comment tu vois ces choses-là évoluer en sachant que vouloir se sortir soi-même de ce type de vie engage des coûts notamment peut-être d'aller vivre dans une petite ville par exemple mais qui engage des coûts il faut déménager il faut vendre quelque chose de peut-être pas vendable etc. comment tu la vois cette transition se faire ? c'est un vaste sujet parce que là c'est systémique on ne fait que des vastes sujets ce soir on revient sur la personne on revient sur effectivement l'engagement et donc les différents défis que j'avais évoqués tout à l'heure des incitatifs contraintes compréhensibles pour déjà montrer un objectif capacité à expérimenter pendant une semaine j'essaye un vélo électrique est-ce que ça c'est facile pour la plupart des ménages aujourd'hui pas sûr mais ça commence à avancer est-ce que je peux avoir un véhicule entre la voiture et le vélo parce qu'effectivement je suis en périurbain j'ai des longues distances aujourd'hui c'est pas possible mais l'extrême défi vise à faire ça et il y a aujourd'hui une vingtaine de projets en France autour de ces véhicules donc voilà tester et regarder ensuite qu'est-ce que je dois faire évoluer dans mon activité bien repenser de l'activité est-ce que je peux réorganiser mes activités pour un tout petit peu à côté utiliser un autre mode de transport mutualiser des transports quand c'est possible avec des voisins avec des amis le covoiturage par exemple donc là il y a des phases d'expérimentation et du coup comment un territoire peut aider à ce que les ménages expérimentent des solutions de transport et certains les intègrent dans leur quotidien et donc ça passe par cette fois-ci des démarches très territorialisées mises en oeuvre par les communes pour faciliter cette expérimentation au plus près des gens donc ça c'est le premier volet le deuxième c'est c'est d'aménager aussi les infrastructures bien sûr pistes cyclables notamment réseaux de transport public donc tout ça c'est des la planification et donc pour ça il faut que les élus soient légitimés dans ces choix politiques de mettre ça en place donc ça c'est les deux les deux les deux volets de volets importants donc l'activité l'expérimentation les les infrastructures et puis de nouveau du côté de l'entreprise aussi il y a de plus en plus d'entreprises qui sont soit obligés soit qui le font naturellement d'inciter éventuellement financièrement à utiliser d'autres modes de transport et de favoriser les changements de mobilité et puis le dernier point ça peut être aussi de comme tu l'as évoqué de rapprocher les services en fait des personnes et donc de de rajouter des services là où il y en avait moins ou de construire des services mobiles on a un des projets dans la fabrique qui s'intéresse à ce sujet là d'avoir des services à la personne mobile qui pourrait donc se rapprocher voire soit réduire soit annuler le transport de la personne donc de jouer sur la non-mobilité des meilleures mobilités et revoir son activité donc c'est sur ce triptyque et donc c'est des phases itératives parce que effectivement on ne trouve pas tout de suite des réponses à cette équation qui est compliquée et bien sûr il faut commencer par aider les personnes qui comme je l'ai évoqué au début les plus fragiles celles qui sont dépendantes de l'automobile et qui n'ont pas vraiment d'alternative pour s'en sortir et donc là on revient au sujet des données c'est qu'il faut les connaître ces personnes où elles sont comment elles se déplacent etc et donc il y a tout ce travail là qui est à faire alors là tu donnes on va dire des grandes lignes politiques il faudrait que etc etc maintenant concrètement peux-tu me donner quelques exemples très précis d'acteurs qui font le job qui y vont qui tentent des choses des villes des territoires peu importe des politiques et puis ceux qui au contraire font rien du tout je veux dire si on se base au niveau de l'état français par exemple que fait-il que tu signes de bien ou de pas bien ou les deux comment tu vois un petit peu maintenant concrètement au niveau des acteurs le paysage je veux des noms alors ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'open data je trouve que ce qu'on fait en France notamment est assez remarquable donc la partie open data infrastructure numérique publique standardisation pour que les différents modes de transport puissent commencer à se parler à produire des données donc ça c'est transport.data.gouv.fr c'est une équipe de personnes rattachées au ministère les points qui sont pour moi à améliorer en étant gentil c'est le et ça je travaille aussi du côté de l'ADEME c'est les modes de soutien public à l'innovation c'est la façon dont on va financer des projets innovants en matière de transport où là on est plutôt sur des modèles de soutien à l'industrie fordiste ou en tous les cas des façons de mener des projets longs planifiés qui n'opèrent plus dans un monde comme on a vu volatile incertain complexe et ambigu on peut plus avoir des projets de 3 ans en permanence quand on fait de l'innovation donc ça de revoir comment on soutient l'innovation en matière de transport c'est pour moi c'est pour moi un point clé qui est aujourd'hui pas forcément bien fait pas bien fait par qui excuse moi des noms aujourd'hui les grands dispositifs c'est les investissements d'avenir en fait qui sont focalisés sur une vision d'usine de produits principalement ensuite le système des taxes et des incitatifs aujourd'hui n'est absolument pas clair du tout c'est à dire on te donne un bonus si tu achètes une voiture qui consomme peu donc ça ok on comprend et en même temps on vient d'annoncer l'augmentation du barème kilométrique et ce barème plus tu as une grosse voiture plus tu vas avoir des réductions fiscales donc complètement opposé au bonus et ça c'est en même temps donc le signal en fait n'est pas cohérent du tout donc ça le système de taxes incitatifs il faut qu'il soit revu et pour qu'il soit compréhensible c'est à dire qu'on contraigne à certains endroits mais de façon cohérente pour viser un objectif collectif précis ça a un sens mais pour l'instant c'est pas le cas après les territoires qui font globalement les grandes métropoles en fait françaises elles dépensent beaucoup d'argent sur le transport public le métro donc ça c'est des temps très longs alors ça va forcément pas assez vite mais en tous les cas ça se fait relativement bien bon après il y a l'intégration des services de mobilité par exemple des trottinettes des opérateurs de voitures partagées donc là aussi les opérateurs ils vont aux endroits où les gens ont plutôt de l'argent sont connectés sont éduqués donc plutôt dans les centres-villes là où finalement il n'y a pas forcément besoin donc il y a un travail à faire pour les faire sortir et les amener en périurbain mais si on laisse faire le marché voilà on va dire ce qui se passe ils vont naturellement dans ces endroits-là donc excuse-moi toujours je vais rester concret là tu me donnes des grandes forces assez abstraites mais qui aujourd'hui joue ou travaille sur des contraintes comme ça y a-t-il des territoires qui ont dit bon ben voilà vous acteur vous faites des trottinettes ou des vélos en libre-service et vous allez maintenant devoir faire toute la zone périurbaine sinon vous n'avez pas le droit de venir par exemple vois-tu des acteurs aujourd'hui qui agissent en ce sens plutôt qu'il n'y a qu'à Faucon parce que là tu me dis les choses effectivement ce qui se passe plus ou moins bien mais de façon très éthérée moi j'aimerais comprendre la réalité du terrain Paris en fait commence à faire ça depuis quelques années maintenant il y a des contrats avec les opérateurs où la ville récupère les données par exemple l'usage des véhicules réglemente la vitesse à certains endroits interdit le stationnement à certains endroits et oblige à opérer dans des territoires périurbains donc la ville de Paris commence à le faire et je pense que ça va se répliquer petit à petit dans les autres territoires et après les petites communes par exemple où je suis où je suis en plus élu en charge de ces sujets là c'est très difficile parce qu'une commune en fait elle n'a pas la compétence c'est à dire que c'est l'agglo qui a la compétence pour faire quelque chose dans les transports publics ça se décide en fait à un niveau qui n'est pas au niveau de la commune et donc ce qu'on peut faire à l'échelle d'une commune c'est l'aménagement d'espace public la marche développer le vélo les infrastructures de stationnement du vélo ce genre de choses on peut avoir aussi des démarches vers les ménages comment les amener justement à expérimenter donc ça c'est quelque chose moi que je commence à faire c'est d'essayer de créer des familles donc des gens qui sont volontaires qui ont compris ce qui était en train de se jouer et qui se disent ok on ne sait pas trop quoi faire on a envie d'expérimenter d'autres modes de transport par quoi on commence qu'est-ce qu'on peut expérimenter est-ce qu'on peut nous aider donc de construire un cadre pour faire ça donc ça il y a quelques territoires il y en a 3 ou 4 des petites communes qui commencent à faire ça donc ça c'est assez concret c'est pas du tout à l'échelle pour répondre aussi à ta question mais voilà c'est un exemple concret d'une petite commune qui essaye d'accompagner les changements de pratique des citoyens tu te trouves quand même sur un terrain de jeu qui me semble extrêmement intéressant puisque tu te trouves dans la zone de Sofia Antipolis où donc il y a quand même un bassin d'emploi plutôt tertiaire dans cette zone des Alpes-Maritimes avec des terrains extrêmement accidentés donc on ne peut pas augmenter la taille des routes il y a des petites routes pour une densité de voitures et de populations absolument gigantesques en tout cas à chaque fois que je vais dans la région ça me frappe de voir la densité et ces toutes petites routes sinueuses pour aller d'un point A à un point B et en sachant qu'on ne peut pas rajouter de la bagnole on ne peut pas rajouter de la route et puis faire ça à vélo simplement en pédalant ça ne s'avère pas forcément facile on a des gens quand même qui doivent faire des distances de transport parfois assez conséquentes pas forcément très longues mais qui peuvent prendre du temps sur ces petites routes que font là aussi les entreprises en tant que telles par exemple tout ce bassin d'entreprise sur Sofia Antipolis ont-ils développé aussi des incitations pour de covoiturage dans leur sein pour cofinancer aussi au sein des zones industrielles ou des zones d'entreprise le déplacement autre qu'en voiture parce que là il y a le tout bagnole complètement structuré depuis 50 ans pour le tout bagnole comment tu vois concrètement sur ce terrain de jeu les choses pouvoir se faire ? Sofia Antipolis le design en fait a été fait effectivement pour du tout voiture et pas avec du mode lourd malheureusement en fait il y a aussi un aspect auto-limitatif la meilleure solution c'est la congestion pour du coup dissuader et obliger les personnes à reconsidérer leur mode de déplacement ou leurs horaires ou leur lieu d'habitat très concrètement sur ce territoire en fait il y a pour moi deux choses qu'on va mettre en place ou qui sont en train de se mettre en place la première c'est le vélo il y a une forte dynamique en fait autour du vélo électrique le vélo électrique a vraiment changé totalement les usages parce qu'on peut faire on peut faire 10-15 kilomètres aller et retour habillé pour aller travailler même quand il fait chaud et arriver sans avoir besoin de prendre une douche qui conditionne beaucoup en fait le temps aussi donc ça change ça change beaucoup en matière d'usage et ça ça a été bien compris et il y a un travail qui est mené pour aménager les infrastructures et du coup prendre de la place à la voiture et du coup contraindre aussi il y a un signal aussi visible du coup les vélos ils vont vite et les voitures elles sont dans le bouchon donc il y a ce transfert qui est en train d'être en place il y a une communauté maintenant sur Sofia de plus de 500 personnes qui viennent travailler alors sur 20 000 c'était pas grand chose en tout cas elle est visible elle est organisée elle est structurée le deuxième c'est le télétravail l'épisode du Covid a montré que surtout ce secteur qui est technophile effectivement du tertiaire peu majoritairement quasiment tous ou grande majorité de télétravailler et donc pour moi ça va être quand on va réduire la pression là-dessus de garder ce mode de non-transport pour continuer à prendre de la place à la voiture pour les vélos notamment et pouvoir piloter l'effacement quelque part comme on pilote l'effacement dans l'électricité et on a un projet dans la fabrique qui est de renvoyer en fait à chaque personne une image de l'effacement global des 20 000 personnes et du coup de pouvoir choisir les jours où on télétravaille pour maintenir en fait un niveau bas et éviter la congestion ceci pour encore une fois prendre de la place à l'automobile pour le vélo et donc combinant les deux on peut du coup avec ça retirer pas mal de voitures et de trajets quotidiens et bien sûr il y a aussi du transport public lourd il y a toujours ça c'est un peu les basiques qu'il faut continuer à travailler mais voilà les deux choses à faire concrètement les deux ne coûtent pas très cher en fait et voilà donc ça il faut le faire alors on va continuer un petit peu les questions techniques et après j'aimerais qu'on aille dans les questions plus du sens et de vers quoi expérientiellement ça nous amène même au niveau de notre espèce une espèce de collaboration notre espèce qui collabore notre espèce qui se déplace beaucoup et avant je voudrais finir sur des questions encore un petit peu techniques d'abord sur question écologique celle du cradle to cradle du berceau au berceau on sait qu'aujourd'hui on ne fait absolument pas d'objets en général et donc de voitures en particulier qui permettent un recyclage complet des matériaux simplement pas seulement sur la question du choix des matériaux mais l'intrication des matériaux le fait de mélanger certains métaux ou certains plastiques ou certaines matières simplement les reséparer ne permet pas de les trier donc soit on les balance soit on en fait des formes de plus en plus dégradées avec un nombre de cycles extrêmement faibles alors que techniquement on sait quasiment faire une voiture infiniment recyclable enfin tu peux peut-être me confirmer ce point je vais plutôt le poser sous forme de question sait-on aujourd'hui faire un véhicule pas forcément une voiture mais infiniment recyclable ou presque infiniment recyclable comment quelles contraintes là aussi j'imagine que ça doit se jouer sur des questions de contraintes parce que l'entreprise a tout intérêt dans le mode économique classique à faire des externalités négatives ça veut dire il vaut mieux que je vende et puis que je ne me soucie pas de où va ma bouteille de coca où va mon conditionnement où va la voiture que j'ai vendue après je ne m'en soucie pas ça n'entre pas dans mon modèle économique donc le fait de faire rentrer tout ça dans la boucle et de rendre responsables les industriels donc du recyclage en tant que tel à mon sens ne peut venir que par la contrainte donc je reviens à ma question sait-on faire des véhicules cradle to cradle du berceau au berceau ça veut dire infiniment ou presque infiniment recyclable et comment y parvenir si tu peux répondre déjà à ça cette vaste petite question assez rapidement pour qu'on ait le temps d'aborder les autres questions alors oui c'est un sujet qui devient d'actualité qui s'ouvre le passage à l'électrique légitime ou renforce cette vision de véhicules électriques reconditionnés et donc à durée de vie très longue se pose la question spécifique sur la batterie aujourd'hui Renault par exemple est un des acteurs assez engagés avec l'usine de flins cette usine est dédiée à expérimenter à grande échelle ce mécanisme de reconditionnement des véhicules électriques et d'utilisation des batteries en deuxième vie donc les batteries qui ne sont plus utilisées pour l'automobile sont utilisées en stationnaire pour stocker de l'électricité dans les réseaux donc il y a un acteur gros acteur qui commence à s'y intéresser on peut aller je pense beaucoup plus loin donc c'est aussi intégré dans l'extrême des filles qu'on lance c'est d'avoir des véhicules reconditionnables et ça commence déjà par les faire beaucoup plus légers parce qu'on comprend que la masse de ce qu'on doit déplacer c'est lié directement à la quantité de batterie qu'on doit embarquer et voilà donc moins on embarque de batterie mieux c'est et donc il faut qu'on se voit léger et donc on saura faire en fait des voitures démontables remontables si tel est le cahier des charges au départ si je puis dire et je crois que l'électrique couplé à une volonté aussi peut-être en Europe maintenant de renationaliser les industries et si on fait un calcul en fait économique on va se dire que vu le coup de la main d'oeuvre etc on a intérêt à ce que la durée de vie soit longue il commence à y avoir des acteurs il y a un industriel français qui va annoncer ou qui va commercialiser un scooter électrique produit en France à durée de vie très longue c'est-à-dire conçu comme tu l'as évoqué il y a maintenant des produits électroménagers aussi qui sont conçus pour être maintenus réparés etc et finalement une voiture électrique c'est une machine à lever plus ou moins différente mais avec de la batterie donc c'est la batterie où il faut un système industriel dédié et donc là ça ouvre aussi plein d'options en matière de modèle économique en matière d'emploi de filières de sites de production qui pourraient être distribués pour de la maintenance locale donc ça change complètement le modèle de l'extraction de grosses usines et puis après le compactage de voitures pour les jetés voilà et peut-être un dernier point voilà en Chine aussi on voit ce genre de choses donc c'est pas uniquement imaginé en Europe en tous les cas moi je pense que l'Europe pourrait en faire dans la calèche auto point d'interrogation du début c'est une vision en fait d'une industrie moderne d'objets roulants on parlait du cradle to cradle donc du du fait de de recycler tu parlais donc d'un acteur français qui avait fait un scooter tu parlais aussi du fait qu'il s'agissait d'une machine à laver en quelque sorte effectivement la voiture fait partie d'ailleurs de l'électroménager ça évoluait un petit peu vers ce genre de vers ce genre de choses ouais ça je disais que c'était en fait c'était techniquement c'était faisable et que ça allait ouvrir des opportunités en matière de modèle économique et de réindustrialisation ou d'industrialisation d'un nouveau genre en fait d'objets roulants qui seront pour le coup modernes et donc dans le questionnement de la calèche automobile point d'interrogation ces objets roulants ils s'intègrent ils s'intègrent bien s'ils sont conçus pour être conditionnables pour être accessible intégrés dans des services pour certains certains on va les acheter d'autres on va juste les louer ou les utiliser et donc c'est c'est probablement ça une vision des prochaines années en fait en tous les cas là où il faudrait aller où l'Europe devra aller ok je te propose merci pour tout ça on a eu finalement une conversation assez technique sur toutes ces questions je ne vais pas aller dans les questions de l'énergie parce que là il y a plein de débats aussi là dessus sur ce qui va sourcer cette énergie électrique etc on ne va pas aller là il y a plein de on va dire d'espace pour se questionner là dessus donc je préférerais qu'on reste sur les questions systémiques telles que tu les as abordées et maintenant j'aimerais bien qu'on aille sur les questions un petit peu plus du sens et des questions on va dire éthiques aussi derrière je voulais savoir si tu as conscience ou connaissance de cette distinction de enclosable et non enclosable en anglais enclosable et non enclosable ça te dit quelque chose ce terme là non non alors par exemple le fait si nous nous parlons dans la même pièce les vibrations de nos sons s'avèrent non enclosables ça veut dire on ne les met pas dans un tuyau dans un tube si tu veux que quelqu'un peut contrôler par contre le fait que nous nous parlions maintenant en ligne il y a finalement dans nos pièces respectives une partie non enclosable mais le signal qui va de toi et moi et de moi à toi va passer par des tuyaux tenus par des opérateurs qui ont donc la mainmise possible dessus alors nous vivons dans un pays où il n'y a pas encore je l'espère trop de censure mais dans d'autres pays peut-être que nous ne pourrions pas avoir cette conversation ou en tout cas plein de conversations on peut penser à la même chose pour l'argent par exemple l'argent liquide une fois balancé dans la nature personne ne peut vraiment contrôler ses flux et on voit qu'il s'agit d'une monnaie non enclosable ou peu enclosable même si des banques ou l'état avant avait le monopole de création monétaire mais une fois qu'il circule tu ne peux plus trop le contrôler enclosable on a les systèmes bancaires aujourd'hui ce qui fait que la quasi-totalité des transactions en tout cas dès qu'elles deviennent importantes au-delà de payer son café au restaurant et encore même maintenant la quasi-totalité des transactions passe par des voies enclosables donc ça veut dire contrôlables par certains qui peuvent avoir non seulement le monopole des circuits des autoroutes finalement sur lesquelles vont circuler ces données mais également donc le monopole des tuyaux mais également le monopole des données en tant que telle enclosable ou non enclosable on peut voir aussi cette question-là pour l'énergie à partir du moment où j'utilise de l'électricité il y a quand même une grande partie enclosable ça passe par des opérateurs qui font circuler sur des câbles cette énergie quand on regarde le pétrole pas si enclosable que ça parce qu'une fois sorti de la pompe moi qui l'occasion de voyager dans pas mal de pays je pense en particulier à l'Inde ou plein d'autres pays je me fais servir mes deux litres de pétrole chez le petit marchand du coin qui me vend aussi ma puce de téléphone portable qui vend aussi de la lessive et ces trucs-là et il a quatre jerrycanes derrière pour me vendre de l'essence dans ma pétrolette et donc finalement ça devient une commodité quelque part une monnaie complètement non enclosable extrêmement facile à déplacer une énergie extrêmement facile à déplacer et qui sort en très grande partie des contrôles et qui permet justement des déplacements en très grande partie émergents ça veut dire je vais utiliser ma pétrolette mon scooter pour aller de A à B personne ne me trace sauf si j'allume mon téléphone et ça fonctionne vraiment dans une notion de bottom-up avec tous les inconvénients aussi que ça a de pollution d'engorgement etc. puisqu'il n'y a pas de contrôle top-down il n'y a pas de boucle de rétroaction j'entends il semble que la société humaine aujourd'hui aille de plus en plus vers des formes enclosables je le répète pour les questions financières mais aussi pour les communications nous communiquons aujourd'hui de plus en plus sur des outils enclosables donc à moins de se trouver vraiment physiquement dans la même pièce l'essentiel une grande partie des communications interpersonnelles se font aussi par des mécanismes enclosables idem pour les mécanismes financiers idem pour les mécanismes énergétiques il me semble voir une direction dans tout ça alors toi que vois-tu ce que je dis là comment tu le sens justement concernant les transports vois-tu la même chose que moi ça te pose quoi comme question ce que je viens de dire oui très clairement oui la plupart des déplacements en ville non seulement dès lors qu'on va utiliser un transport opéré il est opéré donc il passe par des tuyaux que pilote que pilote quelqu'un il a les données effectivement sur sa propre voiture elle va générer des données d'ailleurs pour l'exemple John Deere les tracteurs américains de John Deere donc achetés par les fermiers américains notamment les données produites par l'activité du tracteur sont la propriété de John Deere ce qui a conduit par effet rebond des hackers ukrainiens à développer des systèmes pour redonner aux fermiers le contrôle de leurs données toujours des escalades mais voilà donc même avec un objet que tu achètes qui est ta propriété les données générées par ta propre activité sur ton propre véhicule ne t'appartiennent pas donc restent les modes autonomes sans objet ou avec un vélo ou avec des objets low tech il y a d'ailleurs tout ce courant qui se développe enfin qui a toujours existé mais qui sur des véhicules de faible technologie qui vont venir tenter d'annuler ce que tu évoques et après quand on sort des villes là c'est peut-être un peu moins le cas parce que dans la ville il y a déjà une surveillance aussi par le réseau de caméras qui est capable d'identifier les objets roulants les plaques d'immatriculation etc finalement la ville en tant que telle est presque un système enclosable donc il faut être dans des territoires peu urbanisés avec des modes de transport en général non mécanisés pour sortir de cette enclosabilité si on peut dire dans tous les cas c'est comme ça que je vois les choses est-ce qu'on se dirige vers ça volontairement je ne sais pas consciemment non plus je ne sais pas dans tous les cas il y a aussi pour certains la volonté de produire des modes de transport à basse technologie peut-être pour contrebalancer ça je ne sais pas pour ma part ce qui me questionne le plus dans tout ça reste de savoir quelle forme d'intelligence collective il y a derrière finalement qu'on doit mettre dans des tuyaux l'énergie ou les transactions financières ou les transports etc pour simplement collecter la donnée et pouvoir réutiliser la donnée pour de l'optimisation collective pourquoi pas tout système vivant a besoin de boucles de rétroaction mon propre corps ton propre corps fonctionne comme ça il y a énormément de données collectées pour que toutes ces petites cellules ces petites bactéries puissent vivre ensemble et se coordonner donc il y a des niveaux de boucles de rétroaction extrêmement complexes qui ont lieu et qui souvent obligent à passer par de l'enclosabilité ou en tout cas de la collecte de données ce qui m'intéresse à mon niveau reste de savoir quel type d'intelligence collective il y a derrière autrement dit quelle main tient le marteau ça se joue d'ailleurs je me pose la même question pour la question du capital social par exemple finalement du capital social on connait ça depuis la nuit des temps si tu vis dans un village ou dans une communauté tu as un capital social simplement il ne se trouve pas sur un système d'information de type ordinateur il se trouve dans la tête de chacun mais chacun c'est si tu fais bien du pain ou pas bien du pain si tu coupes bien les cheveux si tu coupes pas bien les cheveux si on peut compter sur toi en amitié ou pas etc il y a donc des mécanismes de réputation extrêmement élaborés qui existent dans nos psychismes depuis la nuit des temps et aujourd'hui si on vit au-delà de la petite tribu du petit village on peut effectivement trouver nécessaire de déporter ça sur des plateformes qui permettent du plus grand nombre mais qui a accès à ce genre de choses et donc ça amène toujours pour moi la question de quelle main tient le marteau s'il y a une intelligence collective pyramida derrière ça veut dire quelques personnes en charge des données du contrôle des données des algorithmes qui ont accès qui ont les privilèges d'accès dessus j'ai un problème avec ça si par contre la donnée fait partie des communs les algorithmes font partie des communs à ce moment là on a une question tout à fait différente qui se met en place comment tu vois toi évoluer ces choses là entre cette intelligence collective pyramidale cette intelligence collective holomidale comment tu sens les choses tu voudrais qu'il se passe quoi à ton niveau de ton point de vue aujourd'hui c'est c'est quand même très très pyramidal les des concentrations de données chez quelques acteurs et surtout la capacité à en faire levier parce que voilà même si on publiait des données il y a très peu d'acteurs qui seraient capables d'en faire levier de pouvoir les utiliser et en faire quelque chose avec donc c'est c'est majoritairement pyramidal et toute la difficulté ça va être de de rééquilibrer ça vers vers des des plateformes publiques il y a quelques exemples mais pour moi ça reste encore très faible et malheureusement un peu un peu marginal j'ai espoir que ça se développe mais comme en plus les sociétés privées qui maîtrisent ça et bien elles 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 essayent de surperformer en fait elles améliorent en continu cette connaissance et ces savoirs et les autres ne courent pas à la même vitesse donc ça devient ça devient délicat alors la la loi la loi peut peut être utilisée mais ça suffit malheureusement pas toujours et puis je rajouterais aussi à ce que tu dis c'est que les la connaissance c'est à dire que la prise de conscience de la façon dont on utilise ces données l'aspect réflexif en fait vers les personnes qui a conscience de ça qui ça questionne en fait assez peu de monde finalement parce que quand on demande même aux gens est-ce que vous êtes prêt à donner vos traces à la collectivité pour qu'elles puissent mieux décider bien souvent la réponse c'est non mais avez-vous conscience que des acteurs privés ont déjà vos données oui probablement mais bon jusqu'à présent ça s'est bien passé et pourquoi vous ne pouvez pas les donner à la collectivité je ne sais pas ils vont peut-être me surveiller bien souvent on a ce type de discours là qui est légitime aussi je le comprends mais du coup rend encore plus complexe le chemin pour construire des plateformes publiques qui devront être alimentées avec des données mais que partielles et donc l'intégralité des données sera plutôt gérée par des acteurs privés parce qu'ils ont réussi à construire des plateformes qui fonctionnent terriblement bien et qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas pour les politiques publiques oui avec en plus public ou privé la question de l'intégration de différentes données notamment on en a un exemple très frappant actuellement le fait de lier la donnée du déplacement avec le pass sanitaire ou le pass vaccinal je crois que les gens ne réalisent pas forcément qu'il y a aujourd'hui un mécanisme d'intégration qui se fait entre différents secteurs donc celui du déplacement et celui on va dire d'un statut social on peut d'ailleurs apparenter la question du pass vaccinal comme quelque chose qui se rapproche aussi de la notation sociale voilà si j'ai fait ma vaccination ou pas j'ai droit à tel ou tel privilège donc quelque chose encore extrêmement succinct mais on commence à voir quand même sous nos yeux se produire un mécanisme d'intégration et d'ailleurs je crois si je ne me trompe pas la SNCF l'a fait assez récemment d'avoir une intégration à la fois de mon statut vaccinal et de ma capacité à me déplacer sur les trains de la SNCF j'ai vu passer ça assez récemment je n'ai pas voulu aller dans ce genre de choses parce que je ne trouvais pas ça très très clair on peut l'intégrer on peut intégrer son pass vaccinal à son compte je crois pour finalement ne plus avoir à être contrôlé puisqu'on a été entre guillemets contrôlé nativement dans l'application tout à fait et donc il semble qu'on doit quand même s'interroger maintenant pas simplement sur la question assez naïve de l'optimisation de la mobilité comment je vais me déplacer mieux en dépensant moins d'énergie pour le bien commun pour mon bien-être personnel etc mais également à quoi cette mobilité va se raccrocher ça veut dire elle nourrit quoi comme autre élément par exemple des éléments de profiling de profilage politique socio-économique etc pour des fins mercantiles par exemple ça veut dire en fonction de mes types de déplacement effectivement aujourd'hui les acteurs Google ou même fournisseurs d'accès téléphonique peuvent très bien savoir quoi me conseiller sur le plan commercial mais également sur la question de profiling socio-économique savoir finalement quelle tendance politique religieuse orientation sexuelle etc je peux avoir et surtout détecter mes comportements par rapport à mes déplacements ça veut dire ai-je eu un comportement vertueux donc quid de ma notation sociale ou ai-je eu un comportement vertueux ailleurs et quid des libertés qu'on va me donner pour me déplacer et là il semble qu'on se dirige aussi tout droit vers ce genre de choses avec une fois encore pour moi pas la question de savoir s'il y a du bien ou du mal mais quelle main tient le marteau finalement s'il s'agit d'optimiser de consommer moins d'énergie de respecter l'environnement pourquoi pas le fait que j'ai éventuellement tel ou tel type de travail qui va me donner tel ou tel type de privilège dans mes déplacements pourquoi pas il y a des choses qui peuvent sembler assez logiques ou bien que j'ai des besoins particuliers liés à ma santé ou à mon âge etc donc l'adaptation des privilèges à des situations il n'y a rien de neuf là-dedans mais par contre le potentiel de contrôle de la société on le voit s'opérer actuellement devant nos yeux et ça me semble extrêmement préoccupant comment toi tu vois les choses tu les vois dans ce sens là tu as des choses à compléter là-dessus c'est je dirais un constat que j'avais fait il y a de nombreuses années je rajoute à ce que tu évoques comme exemple aussi le cas de la santé santé par exemple avec des montres connectées et des des bénéfices en matière d'assurance santé avec l'Apple Watch si tu as une Apple Watch tu peux avoir des réductions dans ton assurance santé si tu démontres une activité physique donc il y a il y a une imbrication maintenant effectivement très forte entre santé mobilité rendu possible par ces terminaux personnels donc oui le constat il est il est celui-là qu'est-ce qu'on a fait depuis depuis dix ans finalement en France ou en Europe on a plutôt joué à la marge on n'a pas vraiment changé déséquilibré ces acteurs-là ces acteurs-là en plus ils nouent des partenariats avec les constructeurs auto par exemple Renault un partenariat avec Google donc ils vont étendre encore plus les terminaux la voiture devenant un terminal en fait dans lequel ils vont collecter de la donnée et les alternatives ou les moyens pour contrebalancer ça c'est les pistes que j'ai évoquées mais elles sont elles sont relativement marginales en fait en termes de volume de moyens comparé à ces acteurs-là ça c'est le constat un peu froid qu'on peut faire voilà donc tout ça et on va peut-être finir là-dessus va nous demander une extrême vigilance et puis de nous intéresser à des nouvelles technologies justement complètement pair-à-pair qui arrivent comme Holochain tu veux en dire un mot justement sur comment tu verrais le rôle d'une technologie comme Holochain dans le développement d'une vraie mobilité en pair-à-pair sans qu'il y ait forcément justement des monopoles de données ou des monopoles d'algorithmes ben oui Holochain ça a une place très clairement dans tous les dans les différentes plateformes qui sont utilisées que ce soit le covoiturage l'autopartage bon dès lors qu'on doit mettre en relation des personnes comme aussi un moyen de stocker ces données personnelles de mobilité et de pouvoir construire au-dessus des infrastructures qui permettent de donner sens à cette donnée sans forcément donner l'intégralité de la donnée donc la vie privée des personnes donc ça c'est une opportunité qu'il faudra saisir voilà quand ça sera quand ça sera possible et faire du coup faire émerger des industries donc ça c'est du côté du logiciel du logiciel des données distribuées et le symétrique ou le similaire ça sera effectivement des micro-usines des fab labs pour maintenir produire des objets à durée de vie très longue les plus efficaces possible et ça encore une fois du point de vue des sciences d'ingénieur il n'y a pas de très grande difficulté à faire c'est de l'installer dans un système global d'être capable de le produire de le maintenir d'avoir des modèles économiques pour des véhicules qui soient économiques où du coup les personnes auront intérêt à les utiliser et pas utiliser des vieilles voitures diesel donc c'est ce changement là sur lequel il faut travailler et pour finir vraiment une dernière question comment verrais-tu toi tes confins ça veut dire vraiment où tu sais que tu n'arrives plus à voir la question la plus brûlante que tu puisses avoir par rapport à toutes tes recherches et ta réflexion il y a une question pour moi c'est que en fait la mobilité c'est la mobilité des personnes se déplacer c'est effectivement rencontrer l'autre donc l'appétence à se déplacer en fait elle est immense d'ailleurs le numérique hors Covid n'a pas du tout réduit le besoin de se déplacer au contraire on se déplace plus parce qu'on connait plus de monde donc on a envie de rencontrer des gens intéressants pour passer du temps avec eux et donc ça ça me semble sans fin en fait ce besoin de se déplacer lié au temps libre aussi notre temps libre qui augmente on a plus de temps libre et on rencontre plus de gens et donc si on multiplie ça par les milliards de personnes ça donne le vertige en fait et du coup comment on va gérer ce besoin qui semble profond en fait de rencontrer l'autre parce que la rencontre elle est finalement un peu un objectif de maximiser son temps libre par la rencontre que ce soit des voyages ou des personnes dans un monde fini en gérant les externalités et là sans un système effectivement de contraintes forcées qui semble aller à l'encontre en fait de ce besoin naturel de rencontrer l'autre en fait merci Gabriel vraiment pour l'ensemble de cette réflexion que tu as partagé ça nous pose effectivement la question de la rencontre notre espèce probablement une des plus collaboratrices qui existe parmi le vivant donc qui passe par la rencontre de l'autre en même temps on voit ces mécanismes de balkanisation de la pensée puisque les algorithmes aujourd'hui des réseaux sociaux des médias sociaux nous mettent dans un entre-soi ça veut dire que j'ai l'impression de voir au travers de ma communauté une représentation fidèle du monde mais en fait pas du tout fidèle une sorte d'hypertrophie de mon groupe de pensée de mon groupe social de ma tribu sociale je peux la croire comme représentatrice de la réalité du monde alors qu'il y a évidemment plein d'autres choses donc je trouve intéressant de noter que d'un côté effectivement nos moyens physiques de nous déplacer deviennent de plus en plus faciles on ne sait pas ce que la crise énergétique nous réserve ce que les futures ruptures de normalité vont nous réserver mais je trouve intéressant de voir que d'un côté il y a quand même une facilité absolue à se déplacer aux quatre coins de la planète même si le Covid vient de changer la donne récemment et de l'autre en même temps des mécanismes de repli de repli identitaire ou simplement de balkanisation opérés par les algorithmes des opérateurs des médias sociaux qui jouent littéralement aux apprentis sorciers et de voir aussi combien le système privé aujourd'hui a largement la mainmise par rapport au système public sur toutes les données les données personnelles les données du déplacement les données énergétiques etc. finalement la mesure des données et leur assemblage leur intégration leur interconnexion se fait aujourd'hui par des acteurs privés sur des intérêts privés et donc comment entrer en résistance déjà en vigilance par rapport à ça de comprendre vers quoi ça se ça se dirige et comment éviter que ça arrive à des situations monopolistiques ça veut dire qui vont servir les intérêts de quelques-uns par rapport en donnant quelques avantages quelques miettes au collectif pour que ça tourne ça ne va pas tourner tout seul mais avec quand même des situations monopolistiques extrêmement préoccupantes donc on va peut-être finir sur ces questions-là et voilà et nous nous demander finalement quelle forme d'intelligence collective va avoir besoin de naître si on ne veut pas aller dans ces concentrations paroxystiques de pouvoir on finit là-dessus ? Très bien merci Jean-François Merci à toi Gabriel à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada